Plusieurs établissements scolaires, tant publics que privés en République démocratique du Congo, n'ont pas de bibliothèque. Les quelques rares écoles qui en possèdent ont un fonds documentaire obsolète. Dans nos enfants, ils n'ont pas ce temps-là de lire. La lecture, c'est juste dans le téléphone. Et pourtant, nous avons une bibliothèque ici, c'est qu'ils créent même l'ignorance dans la lecture. Ils apprennent tout, et même avoir une nouvelle connaissance dans le livre. Mais quand vous n'arrivez pas à vous ressourcer dans la bibliothèque, pour nos enfants, ils ne savent plus écrire. Pour écrire, une phrase, c'est avec pratiquement une phrase de quelques 3, 4, 5 mots. C'est plein d'abréviations. Donc nous avons un seul problème de ce côté-là. Chaque établissement scolaire doit posséder une documentation, malgré l'existence de l'Internet, a renchéri les directeurs de cet établissement. Pour avoir une école, vous devez avoir un petit point là où vous pouvez avoir 5 ou 10 livres. Vous ne pouvez pas créer une école sans bibliothèque. C'est inconcevable. Comment est-ce que vous allez gérer vos personnels ? Comment est-ce que vous allez gérer les enseignants ? C'est sur base de quels documents ils vont enseigner ? Il faut avoir une bibliothèque. Notons que, il est bien que le gouvernement de la République démocratique du Congo met en place des bibliothèques publiques afin de permettre à toute la population d'en bénéficier.